Alors comme ça tu t'es tapé Bernard, tu sais que tout le service s'en parle. Ouais, ouais. Alors ça a donné quoi ? Putain une horreur, un vrai désastre, non vraiment c'est pas un coup d'enfer. Et à quelle heure il est parti ? Oh bah à 20h15 c'était bouclé. J'ai quand même servi un verre d'eau, faut pas déconner, tu me connais je suis sympa. Par contre tu vois le Marc là je me le taperais bien. Il a l'air con comme ça mais je suis sûre qu'il a un putain de potentiel. Ah ouais ? Mais dis donc t'as vu comment tu lui parles ? Bah ouais. Et bah ça va pas du tout ça. Tiens par exemple comment tu lui dis bonjour ? Salut le couillon. Et bah voilà ça c'est pas possible Martine. Attends moi je le connais Marc, c'est un gars très sensible. Ok ouais. Oui ok. Il est romantique. Ah merde. Oh mais comment ça merde, ça change un peu non c'est bien. Euh ouais ouais enfin je sais pas comment je vais lui parler alors. Mais déjà dis lui bonjour normalement, allez vas-y essaye. Bonjour Marc. Ah ouais non mais avec le regard à la Charles Branson ça va pas le faire ça Martine. Ah ouais ouais. Enfin je sais pas je lui parle de quoi moi ? Mais parle lui littérature, les oeuvres des grands poètes il adore ça. Oh merde. Baudelaire tu connais, c'est son préféré. Ouais ouais celui qui a écrit Les Misérables. Ouais. Ouais sinon vas-y à fond sur le romantisme hein. La lune, le soleil, les petits oiseaux. Ah ouais 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 ok. Hum hum. Et puis change toi Martine hein parce qu'au niveau de la tenue c'est pas ça hein. Non enfin le côté jouer star ça va pas le faire hein. Non Martine le prend pas mal tu vois mais à mon avis il y a tout à changer là. Putain je sens que je vais jamais y arriver. C'est un putain de challenge. Ouais. Bien sûr. Alors fais attention parce que là c'est super dur hein. Alors tu répètes après moi, un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Putain. Ah non non arrête, tu arrêtes de dire des gros mots là hein c'est primordial hein. Ouais. Oui. 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 Ok. Alors qu'est-ce qu'une femme romantique fait le premier soir ? Elle boit. Je vais poser la question différemment là je le sens. Qu'est-ce qu'une femme romantique ne doit pas faire le premier soir ? Elle ne prend pas le volant après. Elle ne couche pas Martine, elle ne couche pas le premier soir. Oh merde. Putain je vois ça. Vous le savez en plus. Bon allez on passe à autre chose. Qui a écrit les fleurs du mal ? Euh... Un homme... Ouais. Plutôt sympa. Oui mais du nom de ? Boris Vian. Baudelaire. Charles. Arthur Rimbaud et... Mort. Qu'est-ce que le romantisme ? C'est quelque chose qui euh... est euh... très floral... les fleurs... euh... la lune... euh... le soleil... euh... les petits oiseaux... Ok. Là j'ai bon là ? Ouais du boulot un peu quand même. Un peu. Imaginons. Oui. Je suis Marc. Oui. T'as envie de moi ? Oui. On a dîner au restaurant. Chandelle et tout et tout. Et j'te dis, ça vous dirait un dernier petit verre à la maison ? Non, Marc. Je ne bois pas. Peut-être une autre fois. Qu'est-ce que le romantisme ? Le romantisme a été un formidable courant littéraire. J'aime cet art où l'imagination et la sensibilité prédominent sur toute autre faculté de l'esprit. Évidemment, ce que j'aime chez Baudelaire, c'est qu'à travers son œuvre, il a tenté de tisser et de démontrer les liens entre le mal et la beauté. Alors évidemment, ce que j'aime aussi, c'est qu'en parallèle de poèmes graves ou scandaleux, il a exprimé la mélancolie et l'envie d'ailleurs. Oh yes ! Bravo ! Il manque plus que le look. J'ai trouvé quelque chose de très féminin. Classe ! Nickel ! On va y arriver. Bonjour, Marc. Ah, vous êtes... C'est surprenant. J'ai une putain d'envie de vous baiser, ma salope. Oh, mais Marc ! Mais non, mais il n'est pas le premier soir ! C'est le premier soir, c'est... Marc ! Toujours le premier soir. C'est le premier soir. Mais non ! C'est le premier soir. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Nédege ! Allez Martine ! Waouh ! Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Tu ne vas pas le croire. Je suis amoureuse ! Des connes. Je te jure. C'est qui, l'heureux élu ? Hervé, bureau 4. Le petit nouveau, là ? Bonjour Hervé. Bonjour Martine. Ça va ? Oui. J'ai lu votre dernier roman, Les Lacs ont des Orchidées. Il est vraiment super. Le style, l'écriture, les allégories sont vraiment d'une finesse époustouflante. Merci beaucoup. Par contre, j'ai mis quelques petites annotations parce qu'il y a deux ou trois petites choses que je n'ai pas bien comprises. Chapitre 3. Joséphine largue Gwendoline après trois ans d'une passion folle. Oui. Vous trouvez ça normal, vous ? Ce sont des choses qui arrivent. Ah non, 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 ça n'arrive pas ça, mon petit Hervé. En plus, il la largue au milieu d'une conversation. Enfin, je veux dire, c'est... C'est quand ? Mais Gwendoline, elle a fait quelque chose qui n'allait pas. Elle a dit quelque chose qui n'allait pas. Non, c'est juste qu'il s'est rendu compte que ce n'était pas une fille pour lui, c'est tout. Pas une fille pour lui ? Il a rencontré quelqu'un d'autre, c'est ça ? Bon, écoutez, vous êtes allé jusqu'à quel chapitre, au juste ? Ne noyez pas le poisson, Hervé. Chapitre 4. Rosa arrive comme une fleur, alors que Joséphine est allongée devant le lagon des Orchidées. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Il lui fait l'amour, et alors ? Il la nique, Hervé. Alors là, au niveau de l'écriture, bravo. Mais écoutez, c'est pas mon premier bouquin, hein ? Oui, mais avec moi, c'est peut-être le dernier. Bon, c'est quoi le problème, là ? Le problème, c'est que si ça se trouve, alors qu'il est Gwendoline, elle est peut-être au bord d'une falaise, prête à sauter, à côté de notre petit, qui sait même pas voir qu'elle est retinue de lui, et que sans lui, ça n'aura plus aucun sens. Alors, vous me réécrivez tout ça, à vous épousez Gwendoline, vous lui faites de gosses, Rosa passe son chemin, et il vécure heureux, d'accord ? Connard !